L'égalisation du canalisme. La PMA, c'est la liberté d'entreprendre. Réduire le temps de travail, on l'a fait. Je peux vous assurer que sur la PMA, le peuple est en avance sur nous. Je peux vous assurer que sur la fin de vie et le droit à mourir dans la dignité, le peuple est en avance sur nous. Je pense que si on avait écouté le peuple, on aurait même eu le mariage pour tous avant même qu'on le fasse. La fumette, c'est ça que vous voulez dire. Je suis favorable à la légalisation du canalisme parce que je ne suis pas favorable au canalisme. Ce commerce-là est la base de trafic absolument incroyable qui dévore un temps fou d'action de police, un temps fou d'action de juge qui serait mieux utilisé à d'autres choses. Notre défaite collective, c'est que les quartiers aujourd'hui où Uber embauche, ce sont des quartiers où nous, on ne sait rien leur offrir. Ni vous ni moi. Rien. Et la réalité, c'est qu'en effet, ils travaillent parfois 60, 70 heures pour toucher le slow. Mais ils rentrent dans la dignité. Ils trouvent un travail. La liberté économique, ce n'est pas la précarité. C'est la liberté d'entreprendre, d'inventer, d'innover, qui finance la solidarité et non pas le contraire. S'il n'y a plus de débat parce que l'État décide, moi, ça me fait la troupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique